Salut à vous les amis, aujourd'hui je vais essayer de vous faire la présentation de quelques petits jeux indépendants tous issus de la même boîte de production que l'on peut télécharger gratuitement et légalement sur le web. Attention, ce qui suit ne se base que sur des constatations, des ressentis et sur aucune donnée réelle et notable. Les propos qui suivent n'engagent que l'auteur qui a décidé de ne pas être objectif. Merci de votre compréhension. Mais avant ça, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'est un jeu indépendant, car depuis quelques temps, les jeux indépendants se sont multipliés tout d'abord sur la vague des MMO, plus sur différents types de jeux qui peuvent être faits en solo ou à plusieurs. La référence de ces dernières années étant bien évidemment Minecraft, qui par son concept du tout populisme et celui de creuser partout ou de survivre en étant seul au monde, s'est révélé être un véritable carton vidéoludique, j'ai moi-même du mal à en passer. Mais il n'y a pas que Minecraft qui a aussi, loin de là, je peux citer deux têtes, Angry Birds et ses déchets en suite pour ce qui est smartphone, mais aussi Limbo, un jeu de plateforme horrifique, particulièrement gore et bien pensé, ou encore dans la vaine de Minecraft, Terraria, qui est un jeu de plateforme reprenant un peu son concept, donc creuser, crafter et compagnie. On peut également nommer Super Meat Boy, qui rend un énorme hommage à Mario et d'autres anciens jeux, rien que par ses initiales, SMB étant les initiales du Super Mario Bros, développé par la Midteam, qui par la suite a développé The Binding of Isaac, un jeu qui est vraiment super bien et qui lui aussi fait un énorme clin d'œil à d'anciens jeux phares, ZD en tête, pour la présentation des niveaux. Malgré tout, penser que les jeux indépendants n'existent que depuis peu est une erreur. En effet, quand j'étais gosse et que j'étais aux disquettes, un peu au CD aussi, je découvrais par exemple des jeux comme Slood ou Bebop, qui étaient deux jeux sous une licence charware. Avec l'explosion de la bulle internet, la licence charware est devenue quelque chose un peu obsolète. Je dis un peu parce qu'elle peut se révéler encore très utile dans tout ce qui est jeux indépendants. Je pense entre autres à des mémos comme League of Legends ou Dofus, qui donne un avant-goût vraiment d'enfer de ce qui est bien. dans le jeu et qui vous bloque un moment en vous disant, en gros, si tu veux continuer, il va falloir que tu rack. Mais on n'appelle pas cette licence charware, bien que l'idée soit la même, on peut aussi parler des jeux flash comme étant des jeux indépendants, mais c'est encore différent. Ce qui me plaît dans les jeux indépendants, c'est qu'on peut être surpris, sortir des sentiers battus. Quand je dis ça, je ne peux pas m'empêcher à penser de Minecraft qui est un jeu bagassable. Ce qu'on appelle un jeu bagassable, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Super Meat Boy aussi, c'est un jeu vraiment bien. On y retrouve un vrai challenge, un challenge qu'on ne retrouvait que sur les bandes d'arcade à l'époque ou dans les Super Mario et qui s'est perdu au fil du temps. Donc on retrouve un peu le goût de tous les vieux jeux, bien que ce soit quelque chose de très jeune et assez marrant au final. Limbo est aussi un exemple dans le genre, avec son ambiance particulière glauque et sombre. Ses parties de réflexion qui sont parfois assez prises de tête et son histoire assez sympathique, le tout en restant un excellent jeu de plateforme que j'élèverai facilement au niveau de Rayman sur PlayStation. Je me souviens aussi et j'y joue toujours de Trang et Trang 2 qui sont deux jeux de plateforme particulièrement bien pensés et vraiment super beaux. Donc après cette petite mise en bouche sur ce qui concerne les jeux indépendants, passons directement à ce petit jeu sympathique signé Stab Yourself.net. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour les jeux de Stab Yourself. Donc là on va commencer par Mario qui est sorti cette année et qui est, comment vous expliquez ça ? C'est-à-dire que c'est Mario quoi, mais version Portal. C'est-à-dire que c'est Mario avec le Portal Gun. Donc on peut ouvrir un portail, passer à travers et tout, c'est vraiment super sympa. J'y avais joué un peu, je ne vais pas être très loin parce que j'ai un peu de mal à jongler avec le Portal et ça. Mais bon, c'est sympatoche. Il y a aussi un autre intérêt à ce jeu qu'il y a noté quand même, c'est qu'on peut y jouer à 4. Attention, et puis pas, voilà quoi, 4 d'un coup. Sur le même PC par contre, c'est dommage. Ce qu'il aurait fallu faire, ce serait un jeu sur le web, jouer à 4 en coop sur Internet. Tant pis. Il n'y a pas que ça comme intérêt, il y a aussi cet intérêt-là qui est donc de... Voilà, on a déjà de base, on a deux maps, deux map packs. Donc on a le pack normal de Super Mario Bros, donc le niveau normal du premier Super Mario Bros. Et un pack Portal, donc on a des niveaux à la Portal si vous voulez, comme vous voyez là, noir, le fond noir et tout. Donc voilà, et on a aussi les DLC, alors il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 6 pardon. Et donc on a 6 maps pour ça. Et bon, ça peut être sympa à faire, il y a le The Lost Vels qui a été fait par exemple. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à The Lost Vels par exemple, ça peut être très bien pour essayer, pour voir à quel point c'est difficile. Et surtout, ça peut être super cool parce que, mine de rien, avec le Portal Gun, ça doit être carrément plus simple. Donc Acid Trip, Portal Tribute, ok. Donc nous on va prendre les niveaux classiques. Ah oui, évidemment, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez créer vous-même votre propre map pack. C'est-à-dire que vous pouvez créer vous-même vos niveaux et tout, et y jouer. Les régler comme vous voulez, je pense qu'il y a un truc d'apesanteur, un truc de peinture et tout. Ça peut être bien à faire. Voilà, moi je prends celui-là, on va jouer tout seul. Tac, tac. Alors vous pouvez changer la couleur du portail aussi. Moi je l'ai remise de base comme c'était. Alors voilà, vous pouvez aussi changer la couleur du chapeau, qui est aussi la couleur du... Du futal de Mario, quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des cheveux aussi, vous pouvez changer, donc tout ce qui est partie marron, quoi, et de la peau, donc tout ce qui est partie jaune. Parce que Mario, comme vous le savez, c'est un Mexicain italien. Ensuite, vous pouvez changer la couleur du truc. Alors moi je vais le passer en violet, en ce cas-là, parce que j'adore le violet. Et hop, voilà. Et je vais le passer en vert, voilà, parce que j'adore le vert aussi, ça fait très stylé. Donc ma couleur du portail sera donc portail numéro 1 en violet, portail numéro 2 en vert. Vert, vert, faux, faux. Voilà, alors ça après, c'est les autres joueurs, il y en a 4 joueurs au maximum. Donc moi c'est ça, alors voyons voir, est-ce que j'ai la grille, ça s'en tape, tac, tac, tac. Ouais, il y a des cheats évidemment quand on termine, il y a des cheats qui se débloquent quand on termine les niveaux normaux. Donc, sur ce, on va essayer un petit peu. Donc c'est le premier Mario, rien de plus con. Donc le portail, je le dirige avec la souris, parce que il y a des moments où vous allez voir Mario qui va marcher, qui va faire du walk-moon. Je vous préviens tout de suite parce que je ne bouge pas tout le temps la souris. C'est-à-dire que je ne trouve pas trop l'utilité de la bouger comme ça dans un Mario. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu me fais chier ? Ah oui, j'ai oublié de la monter. C'est parti. And you can run with left shift. Oui, oui, je sais. Voilà, par exemple. Donc si vous ne voulez pas le voir l'autre par exemple, ça fera un goût bas de moins. Ah, premier fail, parce que j'ai envie d'essayer comme ça, mais le niveau, n'empêche, le niveau est très bien rendu. Eh bien, il est beaucoup plus fin, mine de rien, on ne le dirait pas comme ça, mais... Ah, je vous l'ai dit, il va faire du... 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 Moonwalk, c'est ça ? Moonwalk. C'est-à-dire que moi et Michael Jackson, genre... Une grande histoire d'amour, comme certains le savent. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien eu à secouer et qu'il y a tellement d'un coup de pub alors qu'il vient de mourir, le mec, ça m'a tellement dégoûté. Ah, les boules ! Donc, là, si le niveau était bien rendu, c'est juste après. J'ai vraiment du mal à gérer les deux en même temps, quand même, c'est pas simple. Parce que d'un côté, vous avez que la vie normale pour bouger, et de l'autre, vous devez viser avec la souris pour le portal, quoi. Oh, là, 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 je suis Mario qui fait du Moonwalk ! Alors... Oh, putain, tiens, plutôt là, toi. Ouais, donc, je pense que le mieux, là, pour jouer Mario normalement, c'est de jouer normalement, quoi. Ouais, tout cas de moi. Pas jouer avec le portail, parce que, à mon avis, le portail, ça fait plus chier qu'autre chose, je pense. Alors, même si on le regarde, le genre Moonwalk... Par contre, ça ne peut pas être placé au bon endroit, ça. Alors, si je me souviens bien, ici, tu as les pièces. Ouais... 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 Le mec qui a jamais joué à Mario de sa vie... Ouais... Il sait même où se trouvent les pièces au bout de 10 ans, ça. Et oui, moi, j'ai joué à Mario, je peux le critiquer comme je veux, je connais Mario. Je l'ai fini plusieurs fois, hein. Et ça fait vraiment bizarre de jouer comme ça, hein. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de jouer soit avec la manette, soit avec... Que ce soit avec le clavier que j'ai réglé pour, quoi. Là, ça me change un peu. Euh... Là, c'était donc le premier niveau de Mario, mais euh... Voilà... On va aller à la suite, tiens, allez. On va jeter un petit oeil, vite fait, parce que... Ah, ça fait vraiment bizarre de le voir se balader avec un Portal Gun, quoi. Donc là, je vais les écraser direct d'un coup, hein. À l'ancienne. Voilà. Alors, on est mort. Peut-être que si je fais ça comme ça... Je vais essayer de faire ça comme ça. Ah, tant pis. Je vais essayer de passer par au-dessus, parce que ceux qui connaissent le jeu, ils savent... Ceux qui connaissent le premier Super Mario Bros. Ah, trop bien, ouais. Attendez. Attendez. Haha, je vais faire un truc marron, là. Ah, attends. Il est plutôt là, là. Il est plutôt là, dans ce cas-là, aussi. Ah, c'est marrant, ça, aussi. C'est absolument tout ce qu'on fait, ça ne passe pas à rien, du coup. Alors, ça, c'est le deuxième niveau de Mario. Je vais essayer vite fait... Je vais le finir, hein. J'espère qu'il a mis les... J'espère juste qu'il a mis tout à la fin, les trucs de... Les sorties de niveau, hein. Enfin, vraiment, ceux qui ont joué au jeu. Ils comprennent ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'à la fin du deuxième niveau de Mario, tous les deuxièmes niveaux, d'ailleurs, je crois. Il y avait... Il y avait... Si je me souviens bien, je ne suis pas sûr du tout. Il y avait un... Voilà, putain. Ah merde ! Ça peut quand même rapidement vous foutre dans la merde, hein, d'être... Ah j'avais oublié le boise-bond Oui parce que pour moi des monstres qui se baladent à trois c'est un boise-bond C'est l'habitude des 2b3 quand j'étais petit Ah oui vous avez pas eu la chance de connaitre les 2b3 les worlds apart les gars Enfin pas tous en tout cas Ceux qui n'ont pas eu cette chance là je les plains vraiment Vous avez loupé un truc tellement... un truc culturel tellement grand Oh ils les ont fait ! C'est la warp zone les gars Donc on va aller directement au niveau 4 On va pas se faire chicher Voilà J'ai essayé de fail direct Il me semble que là normalement il y a une autre petite balance Voilà et ça Voilà je vais faire un petit fail rapide Donc voilà C'est pas trop grave au pire Donc là on va voir vite fait un niveau de Portal A quoi il ressemble exactement Parce que ceux là sont vraiment prévus pour Portal Autant de l'autre on peut jouer Normalement c'est un petit peu dur Parce qu'avec ma tête pourquoi pas Mais là je joue au clavier donc c'est pas... Même si j'aurais pu mettre un... Ah d'accord c'est à ça que ça sert Donc là il y a un bloc ici Je sais plus comment ça s'appelle En fait c'est les frames cubes ou un truc comme ça Je sais plus Ok non Voilà Tac Hop On va passer directement Alors oui la première fois que j'ai joué Il y avait pas encore de conseils et tout Donc pour moi ça fait bizarre un peu d'avoir tous ces conseils Mais euh... alors Allez on va faire un truc Soyons flous Chier Bon bah tant pis hein C'est trop con Ha C'est trop con Alors vous voyez on va voir est-ce que je peux faire ça comme ça On va faire ça comme ça Voilà 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 Donc voilà la Portal hein Vraiment comme... Comme dans Portal On... Faut réfléchir un peu pour... Pour ce qu'on fait Donc voilà pouf Oh ! Il y avait le drapeau à la fin Donc là c'est simple et il me semble qu'ils ont fini par mettre la peinture je crois Donc ça va être dans euh... J'ai dû essayer le DLC euh... Portal Tribute Euh... Qui euh... Oh ! Alors pour ceux qui connaissent Portal Et ils savent que c'est... Ils savent à quel point ça peut être chiant ça Portal 2 surtout Alors... Si je me rappelle bien c'est quoi ça peut faire Hop Hop ! Voilà Ah pfff... Oui ! Bon alors là vous allez me voir fail hein c'est même pas la peine Donc je vais... Je suis parti pour crever donc euh... Hop ! Hop et puis bah... Hop voilà ! Euh... Donc voyons voir ça si je mets ça là Si je mets ça là Si je mets ça là Voilà donc... On va pousser ça comme ça... Ah je me rappelle plus en plus ! C'est bon ! Alors ouais c'est dommage parce que la collision parfois elle passe super super ! Euh... Oh petit arrondissement à la con là ! Pourtant je suis loin d'être euh... Un maximum au niveau de euh... Graphique ! Alors... Comment que je peux faire ça moi ? Ouais ! À mon avis déjà faut que je ne le passe sortir ici ! Donc voyons voir je vais euh... Hop ! Là c'est ça en hauteur ! Voilà donc du coup ça rouvre le truc là ! Euh... Oh putain ! Et c'est chaud hein ! Je ne vois pas comment je peux faire... En fait ce qu'il faut que je fasse là... Avant que ce soit ça ! Attends ! Peut-être essayer de faire ça comme ça en fait ! Voilà ! On va ouvrir le portail ici ! On va le pousser dessus ! Nous on va... Courir comme un dingue ! Parce que à mon avis ça va fermer... Enfin... Comme ça va tomber dessus là ! C'est un retour fermé ! Alors... 3... 2... 1... Yeah ! Reign for the king ! Un nouveau dupe ni qu'à mesdaler ! Donc voilà c'était un petit aperçu comme ça de Mario version Portal ! Euh... Donc là on va passer à un autre jeu signé Stab Yourself toujours ! Stab Yourself.net qui euh... Je vous mettrai les liens en bas de toute façon ! Dans la description vous aurez les liens ! Et euh... Ouais donc là vous voyez il y a la peinture à la Portal 2 ! Donc celle-là c'est la qui fait rebondir ! Donc euh... A priori il faut faire comme ça en tout cas demain ! Si je lui en fous ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà donc ceux qui ont connu un peu... Ceux qui connaissent bien Portal ! Ou qui ont connu un petit peu... Enfin voilà quoi ! Et donc là c'est parti ! Ca va être la folie ! Moi j'ai volé ! Yow 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 ! Ah ! A moins que je fasse ça... De cette manière ! A mon avis il faut que... Voilà ! Ici ! Ah dommage ! Non ça marche pas du tout pareil ! Je pensais pourtant que ça aurait pu faire ça mais... Ah ! A moins que... Ha ! J'ai trouvé le truc ! Alors effectivement il faudrait que... Je tombe donc euh... En hauteur donc je vais plutôt faire celle-là ! Il faudrait que je tombe de haut en fait ! Ha 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 ! Bonne blague ! 3, 2, 1... Ah merde ! Je vais essayer de sauter en même temps pour voir si je peux sauter plus haut et plus loin ! Euh... si je peux courir aussi ! Et puis ça change quelque chose quand je cours ! Ouais ! Effectivement ça change quelque chose donc ! En fait j'ai l'impression que je saute trop haut tout connement ! Alors ça fait bizarre ! Pour un niveau qui est... Alors les niveaux sont quand même prévus pour hein ! Faut pas croire ! C'est euh... Ils se sont bien pensés les niveaux ! Mais bon ça reste du Portal donc c'est toujours un peu chiant ! Euh... je dois vous dire avec le Portal ! J'ai eu un mal de chien à le terminer ! Euh... le 2 c'était un peu plus simple j'ai trouvé ! Voilà ! Ça c'est bon ! On y est ! Alors on y va alors ! Tu vois tous les coups c'est ça ! Et ça ! Voilà ! On va commencer comme ça ! Euh... Voilà ! Voilà ! Donc ça c'est fait ! Ah ! Juste à présent c'est pas trop compliqué quand même ! Euh... On voit quand même qu'ils sont quand même fichés ! Ils ont quand même refait ! Ils ont quand même refait même le... Même l'ascenseur qu'on a dans Portal 2 ! Qui nous emmène de niveau en niveau ! Euh... Ils l'ont refait ! Et ça c'est pas mal ! Par contre je vais m'arrêter là ! Donc on va s'arrêter là ! On va passer à un autre jeu de Stab Yourself ! Que je n'ai pas du tout essayé pour le coup ! Euh... Que j'ai trouvé comme ça sur leur site ! Parce que vraiment je ne vous présente que les jeux de Stab Yourself ! Et faut avouer qu'ils ont quand même des putains d'idées ! Et ils rendent bien hommage aux jeux vidéo quand même ! Et celui-là c'est quelque chose ! C'est vraiment... C'est vraiment un truc ! Et je compte vraiment vous... Vous faire partager ça aussi ! Allez ! A tout de suite ! Et non ! Vous ne rêvez pas ! On se retrouve vraiment pour un jeu... Qui s'appelle... Not Tetris ! Alors ! Not Tetris ! Comment vous expliquer ça ? De façon... De façon Mad Killer ! Euh... On va vous... Enfin... Je vais vous dire ! En fait c'est tout con ! Tetris c'est... C'est pas un Tetris ! Voilà ! Ah putain ! Super ! Il y a la musique et tout ! Ah trop bien ! Et on peut choisir... Ah ça c'est cool ! Et euh... Ouais ! Donc... Color... Ah ! On peut choisir le background color ! Donc... J'essaie de prendre un truc pas trop chiant ! A la Game Boy un peu ! Alors la Game Boy ça a été ça ! Pour ceux qui ont eu les vieilles Game Boy... Bah c'était plutôt cette couleur là ! Parce que les Game Boy... Les Game Boy noir et blanc... On dit noir et blanc ! Mais euh... Les vrais Game Boy noir et blanc... C'était... C'était les Game Boy Pocket ! Les Game Boy... Les grosses Game Boy... Comme moi j'ai connu... Comme beaucoup ont connu... Euh... Les vieilles Game Boy c'était... Le... Un fond vert ! Euh... Un fond LCD vert ! Ouais ! Et euh... Et donc... Bah voilà ! C'est très con ! Donc on peut jouer à deux joueurs aussi ! Donc encore une fois ! Un jeu multijoueur ! Faut quand même avouer qu'ils mettent le paquet là-dessus ! Et euh... Bah c'est parti ! On va... On va faire tout de suite le One Player ! Pour notre Tetris ! Alors euh... A l'ancienne... Normal... On va prendre la musique classique ! Même si pour moi c'est celle-là la meilleure ! Celle-là c'est... C'est une vraie musique ! Allez ! C'est parti pour celle-là ! Alors... Comment que je gère ça ? Alors ouais d'accord ! Alors comme vous voyez... Il y a tout simplement de la physique dans ce jeu ! Voilà ! Donc... Merde ! Ça commence ! Comment je fais ça ? J'ai pas vu dans les options où est-ce qu'il était... C'est quelle touche que j'utilise ? Putain j'ai pu... Alors comme vous voyez voilà c'est tout con mais... Faut utiliser... Ah putain d'accord ! Faut utiliser la... La gravité en fait pour euh... La physique... La physique... Faut l'utiliser pour euh... Ah merde ! Je vais essayer de vous faire une ligne quand même ! Je serais trop con de rater comme ça ! Dès le début hein ! Comme vous voyez voilà c'est super dur ! Pour la simple et bonne raison que c'est euh... Putain apparemment on bouge des trucs quoi ! Je piche pas du tout euh... Quelles sont... Quelles sont les touches... Ah ça c'est pour... Ok ! Si ça j'ai... Ah d'accord ! Donc c'est Z ! Ok ! Par contre du coup on tourne tout le temps ! Ok ! Oh ! J'ai fini ! Alors comme vous voyez ça coupe net ! C'est euh... Putain ! Un Tetris comme ça j'imagine même pas... J'imaginais même pas faire ça un jour ! Euh... Je dois vous avouer que c'est la première fois que je fais un truc pareil ! J'aurais même pas imaginer dans mes rêves le plus fou de faire un Tetris pareil quoi ! Ah merde ! Alors peut-être que... Peut-être qu'il n'y a pas que Z ! A priori normalement on peut bouger dans... On peut... On peut faire deux rotations hein ! Pas de raison que... Ouais ! Je vais essayer de faire un petit combo là ! Allez ! Combo de ligne ! C'est parti ! Ah merde ! Putain ! Comment que c'est galère m'empêche ! Essayez d'imaginer ça un peu ! Euh... Essayez d'imaginer ça ! Vous y jouez pour la première fois ! Vous avez l'habitude de Tetris normal ! Donc euh... Pas de gravité ni rien ! Euh... Même si sur... Même si y'avait euh... Y'avait un truc de gravité mais ça coupait pas comme ça ! C'est-à-dire c'était pas euh... Alors... Y'avait la gravité dans... Dans un Tetris sur euh... J'ai... J'ai Tetris sur la... Sur PlayStation... PlayStation portable ! Et faut... Y'avait... Y'a un mode de gravité ! Euh... Seulement là euh... Je dois vous avouer que... C'est la première fois que je joue à un Tetris comme ça ! C'est-à-dire euh... Pas que gravité mais euh... Mais euh... Physique tout court quoi ! Euh... Dès qu'il y a collision je bouge ! Dès que... Dès que je bouge je continue de tourner en fait tout connement ! Euh... C'est un peu comme si j'étais un apesanteur et que j'étais attiré ! C'est... C'est aussi con que ça ! Et ils ont prévu ça comme ça ! Et c'est vrai que euh... Euh... C'est... C'est vraiment vachement bien ! Alors on peut essayer... On peut essayer de faire des lignes euh... Voilà ! Quand même... On peut essayer de les faire à droite le plus possible ! Mais ça devient vite le bordel ! J'ai l'impression de faire la première partie de Tetris ! Quand j'étais moum ! Quand j'y comprenais rien ! J'ai... Je trouvais ça trop chiant ! Alors qu'en fait non ! Le Tetris c'est vachement bien ! Euh... Et je passe énormément de temps sur la Tetris quand j'y joue ! Euh... Pour vous dire euh... J'en ai... Ah ça y est j'ai perdu ! Oh la vache ! Ils ont fait exactement le même que sur Game Boy ! C'est magnifique quoi ! ZAH ! Et jamais on peut changer de lettre ? Non d'accord ! On va refaire une petite partie vite fait hein ! Bah ça serait trop con de faire Mario un quart d'heure ! Et puis ça avec 5 minutes ! Même si y'a pas grand chose à en dire ! Je dois bien l'avouer ! Euh... Donc voilà ! On va essayer de faire ça droit ! Ah bah ! Oui ok ! Le prochain sera aussi un cube ! Alors oui ! Vous voyez bien qu'il y a quand même des décalages ! Dès que je touche à tout ! Faut vraiment faire super gaffe ! Ah bah ! Alors là j'essaye de... Voilà ! C'est comme ça ! Merde ! Tant pis ! Trop bien ! J'ai réussi à faire une ligne sans les compléter ! Je trouve ça génial ! Alors ! J'ai réussi à faire 3 lignes sans les compléter une seule fois ! C'est super ! Il me compte comme 2 lignes hein ! Tant pis ! Ah c'est dommage ! Parce que j'ai quand même fait 3 lignes au final ! Tant pis ! On va pas gueuler après ça ! C'est pas... Pas vraiment le but ! Ah ! Il se culpite cette bande d'enfoirés ! C'est dégueulasse ! Alors pour les jeunes qui ne connaîtraient pas de la littérature un peu ancienne, ou du 19ème siècle plutôt ! Culbuter ! C'est une façon polie... Enfin pas polie justement de dire... Baiser ! On a l'impression d'avoir 2 petits tétrimineuses qui s'enculent ! C'est magnifique ! Alors... Ah c'est la gravité hein ! Qu'est-ce que vous voulez ! C'est ça l'allure de la physique ! Putain ! C'est quand même... Ça devient super hardcore ! Alors... Mine de rien ça donne... Pour ceux qui ont pas l'habitude de détruire ces trucs comme ça, ça doit être vite chiant ! D'autant que ça c'est celui de la Game Boy, c'est pas celui de la Nintendo qui était en couleur, qui était un petit peu plus classe ! J'irais pas dire qu'il était plus classe parce qu'il est quand même peut-être pas amusé ! Mais euh... Voilà ! Je pense que si vous voulez faire un Tetris bien fun, celui-là il s'illustre parfaitement dans l'idée du fun ! Parce que ça franchement... Euh... Un Tetris pareil ! C'est bien vraiment très dur ! Non seulement ça relève le niveau ! Parce que le Tetris faut quand même pas déconner ! Il y a une technique très simple pour gagner facilement ! Voilà ! Faut laisser toujours... Pour ceux qui jouent pas à Tetris, je vous donne un petit conseil ! Quand vous jouez à Tetris, Le meilleur moyen d'essayer de gagner pour réussir une partie, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours sur un côté une ouverture ! Pour une barre ou pour un L ! Donc juste un bloc d'ouverture et hop c'est bon ! Et là c'est-à-dire que c'est carrément impossible à faire ! Parce que voilà ! J'essaie de bouger mon bloc, je peux pas le faire ! J'essaie de... C'est très très compliqué ! Et encore je suis même pas niveau... Je pourrais essayer de monter les vitesses ! Je pense que là je vais... C'est juste énorme ! Du fait qu'il y a de la gravité et tout ! Dès que ça touche, ça appuie un peu sur le reste ! Et des fois ça fait des lignes ! J'aime bien aussi les petits trucs qui se mettent sur le côté ! La petite barre grise là ! On s'en s'en fout ! Ah merde ! J'ai mis le changer de niveau difficulté ! Tant pis ! On va en faire une vite fait ! Je vais essayer de la gagner cette fois-ci ! Donc là... En fait ce qui apparaît dans le bloc à droite... Vous voyez qu'il y a un cadre à droite ! En dessous de line et level ! Ce qui apparaît c'est simplement ce que je vais avoir aux prochaines lignes ! Donc ça c'est classique des Tetris ! Si vous y connaissez pas trop de Tetris... Euh... Faut... Faut savoir que ça aide vachement ! Moi je m'en fous un peu en général ! De toute façon je prends comme ça vient ! Je le vois arriver point barre ! Mais genre le champion... Enfin le champion en tout ! Un champion que j'ai vu ! Qui continuait à jouer sur une bande de l'arcade à Tetris ! Qui... Je me rappelle ! Il avait carrément... Le mec avait terminé le jeu ! Et en fait quand on termine le jeu ! T'as le générique qui continue ! Et... Et... Pendant que le générique continuait ! On l'entendait continuer à jouer ! Alors qu'on voyait pas du tout le truc ! Non attendez ! Les lignes qui se faisaient par 4 à chaque fois ! Donc les lignes de Tetris ! Euh... C'est la manière d'un... 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 Hop ! D'un Scrabble ! Pas un Scrabble ! Enfin si pourquoi pas ! Quand vous faites un Tetris ! Et que vous faites une ligne de 4 ! Et bah vous faites un Tetris ! Voilà ! Donc dans un Scrabble ! Quand vous faites un mot de 7 lettres ! Et bah vous faites un Scrabble ! Voilà ! Ceci con que ça ! Euh... Donc là c'est exactement pareil ! On sent le L qui parle quand même ! Le mec qui parle de Scrabble ! Comme ça en plein milieu d'un jeu ! Pfff ! Héhé ! Ça va vous faire chier un peu ! Tant pis ! Et euh... Et ouais ! Donc euh... Pareil pour le Tetris ! Donc euh... De 4 ou de 5 ! Je sais plus ! Vous faites un Tetris ! Voilà ! Ça c'est con que ça ! Sinon vous faites un double ! Un triple ! Et ça finit un Tetris ! Et quand vous faites un Tetris ! C'est grand bonheur ! Parce que ça vous rapporte plein de points en général ! Donc là c'est super cool ! Et c'est pas toujours simple à faire ! Mine de rien ! Suffit que vous ayez toujours... Suffit que vous ayez pas de bol en fait ! Et vous aurez que de la merde ! Et euh... Et euh... Et ça si vous voulez faire chier quelqu'un Vous lui donnez vraiment ce jeu-là à mon avis ! Il va bien en baver ! En vous disant Je vais faire mieux que toi ! T'inquiète ! Je suis trop le fort ! Il va faire son petit chou ! Et puis hop ! Il va vite se laminer la gueule ! Parce que mine de rien ! Dépasser les 4 lignes ! C'est un exploit ! Depuis tout à l'heure ! Je crois que c'est mon maximum ! 5 lignes ! Bah ! Encore un peu ! Euh... On peut faire 5 lignes ! Ouais ! On peut aussi essayer d'en faire des doubles ! Je crois pas que ça compte ! Parce qu'ils sont basés sur... Ils sont basés sur le jeu de Game Boy ! Et je crois pas que sur le jeu de Game Boy Il y a eu des... Il y a eu des doubles ! Des doubles et des triples ! A mon avis il y avait que des Tetris ! Alors vous voyez quand même que... Voilà ! Il y a vraiment de la physique ! Et ça fait même rebondir ! Oh là là ! Putain ! J'ai battu mon record ! Oh là là ! Allez ! Je passe au niveau 1 ! Donc la vitesse est plus rapide ! C'est la petite musique que vous avez entendue ! Et là ! Euh... Mine de rien ! La musique est très vite chiante ! Donc euh... A mon avis c'est la dernière partie que je vais faire ! Parce que... Euh... Ça me prend vite les choux ! Donc... Ah ! Il y a que cette musique là ! Qui est vraiment super dans le jeu ! Donc je suis numéro 1 ! Avec 699 ! Vous noterez qu'il y a un petit 69 là-dedans ! Euh... 699 points ! Voilà ! Là je suis revenu au bleu nu ! Ah ! Quelle magnifique musique ! Donc euh... On va s'arrêter juste ici ! Et on va passer au troisième jeu de Stab Yourself ! Que euh... Que j'ai vu vite fait ! Il avait l'air vraiment euh... Space ! Euh... Vous avez vu Octodad ! C'était... C'était... Space ! Bah comment vous dire que... Le prochain jeu lui est vraiment Space ! Dans le genre... Espace ! Vous allez vite comprendre ce que je veux dire ! Alors... 3... 2... 1... Transition ! Le pouvoir de la transition ! Alors... Maintenant que nous avons fait une transition de notre Tetris vers ce nouveau jeu ! Nouveau jeu qui s'appelle Orto Robot ! Alors dans le genre Space, il a l'air de vraiment s'illustrer ! Donc celui-là c'est joué à souiller par exemple ! Euh... Je sais parce que la musique est pas mal ! Je laisse en profiter ! C'est pas un truc violent ! C'est pas un truc non plus trop mou ! C'est-à-dire qu'il y a un rythme... C'est surtout euh... Le rythme est surtout donné par euh... Par les... 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 hisé ! Un... Honnetement ! Ce jeu-là me paraît vraiment spécial ! Je sais pas si je vais m'éclater avec Je sens que ça va être très prise de tête C'est à dire que c'est un jeu qui mélange à la fois 3D et 2D mais au sens propre du terme Euh... help... Voilà... donc... Je pense que j'ai pas besoin de te réexpliquer donc maintenant vous allez voir Je l'ai découvert en tant que vous, je connais pas le jeu, j'ai juste lu la description sur ce tableau... Alors on y va, a priori il faut... Ah la musique est sympa ça fait un peu... Allez 80 en page Ah d'accord Alors comme vous pouvez voir voilà c'est simple C'est là, vous êtes vu en 3D Et là, help, on passe à un niveau 2D normal Et le but ça va être de jouer avec ça pour passer au niveau Donc voilà j'ai fini niveau Your time... Your time... voilà 23 secondes, 27... Steps, 25... Warps 2 Donc si je voulais le refaire, je peux... On est que je peux essayer de le refaire Voilà tout bêtement Donc si je voulais le refaire d'un coup super rapidement, il fallait juste que je fasse comme ça Voilà Et ça je marque le point Et en plus les petits bonhommes qui se lèvent les bras et tout Donc c'est vraiment sympatoche, c'est très épuré Et puis la musique est bien Alors... Là on arrive vraiment au coeur du truc C'est à dire que... Là je veux passer, je peux pas Sur le nez Et voilà Et donc là j'ai pu passer Alors oui a priori j'aurais pu... En tout cas j'aurais pu jouer là dessus a priori Je sais pas du tout parce que normalement il y a un point juste derrière à récupérer Alors... J'ai pas envie d'essayer de voir comment on peut faire autrement Alors oui le but c'est quand même de récupérer les points Donc j'ai essayé de le récupérer Je sais pas comment on peut faire ça Ah maybe comme ça ouais Bonne nouvelle j'ai récupéré un point Ah putain c'est vraiment hardcore mine de rien Là je peux pas descendre Et si je veux descendre il va falloir que je passe comme ça C'est à dire que là je passe au même niveau Vous voyez c'est assez compliqué C'est assez marrant comme jeu j'aime bien Vraiment j'aime bien ça C'est un jeu qui est pas trop prise de la tête en plus au final Donc là si je voulais avoir le point tout casement il faut que je passe comme ça Et voilà j'ai le point Parce que je me suis mis au même niveau que le point en question Et donc on va continuer comme ça Niveau terminé j'ai fait ça en 8 en 1.5 pas Ah donc c'est plutôt pas mal hein je suis content moi Alors après j'ai pas vu s'il y avait des scores et tout Alors attention bloc rouge à quoi ils servent ? Ok donc Comme d'hab on va passer en vue dessus Là on va se mettre en vue comme ça Voilà Alors c'est assez marrant parce qu'on jongle vraiment avec la 3D C'est ce qui s'appelle vraiment jouer avec la 3D Donc là du coup on passe comme ça Là on passe comme ça Et là c'est terminé Voilà et euh... Et donc faut juste tourner le plateau à chaque fois Et c'est vraiment euh... Bah faut dire ce qu'est hein C'est vraiment génial c'est une idée Jenny quoi Euh pour moi c'est euh... Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux Au final Euh... Voilà donc là j'ai envie d'avancer Hop Alors pour ça il faut que je passe Comme ça Hop 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 C'est tout possible Comme ça tout possible C'est marcher bien tout à l'heure Ah c'est à cause du rouge Faut faire que je descende C'est parti au moins il y a un bloc rouge en fait je peux passer à son niveau Il faut que je passe en dessous alors comment je peux faire ici ? C'est un peu compliqué parce que du coup là je suis pas euh... C'est un peu compliqué parce que du coup là je suis pas euh... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment hardcore Alors... Ah putain je ne touche pas comment je peux faire là Ah d'accord à partir du moment où je suis comme ça je peux passer sur les blocs rouges Ah c'est complètement stupide Bah bon Pourquoi pas Donc là après on passe en dessous voilà Maintenant qu'on est au même niveau Ah non bah non je suis trop court Voilà Comme ça et voilà c'est terminé Donc voilà en fait vous voyez d'accord j'ai compris à partir du moment où on est euh... où on met en vue transversal Bon mais cavalière pour ceux qui font de la techno au collège Euh... En vue transversal oui on peut euh... On peut euh... On peut euh... On peut passer les blocs rouges parce que les blocs rouges nous bloquent euh... D'accord Alors... Je peux faire ça comme ça Je peux faire ça comme ça d'abord Là je vais me mettre comme ça Non mais plutôt comme ça Ah ! Ah ! Nous aussi voilà ! Je peux faire ça comme ça Et je peux euh... Ah ! Non je peux pas ! Ah ça y est j'ai réussi, donc voilà du coup j'ai passé directement ici, là je vais essayer de passer là, ça demande un peu de précision en fait, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent donc du coup là, alors là je peux essayer de repasser, ah oui d'accord, c'est robotastique, voilà donc c'est assez sympa, la musique est vraiment cool en plus, bon c'est toujours la même, mais personnellement moi je peux l'écouter en boucle, ça me pousse pas de problème, en même temps j'écoute de la merde en boucle des fois, j'ai bien écouté Nyan 4 pendant 3 heures de suite, déjà tenir une heure c'était chaud, alors putain tenir 3 heures je ne le raconte même pas, on va voir est-ce que je peux l'avoir comme ça celui-là, bon c'est vrai ? non 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 Les blocs rouges peuvent se jouer que d'une certaine manière Je ne peux pas se jouer qu'en étant en mode 3D Je vais essayer de faire un truc Hop là déjà j'écupère le point Vous voyez il faut vraiment jouer avec toutes les vues C'est assez marrant de faire ça J'ai envie de dire si vous êtes pour le techno, prenez ça, montrez ça à vos élèves Vous leur faites comprendre ce qu'est une vue Vous pouvez leur faire comprendre ce que c'est la 2D, la 3D Et une vue en perspective cavalière, j'en ai connu Et c'est vraiment sympa à faire A mon avis ça m'intéressera plus les élèves que de leur dire Tu me fais ça en perspective cavalière Que moi personnellement ça m'a un peu dégoûté de la techno Alors que j'aime beaucoup ça A moins que je fasse comme ça Je suis trop bête, la solution était sûrement là Ouais ça demande un peu de réflexion, c'est pas mal C'est un peu moins chiant que Portal, faut quand même dire ce qu'il est Portal c'est bien mignon Hop, j'ai récupéré les points Voilà, donc là après on est bloqué Donc du coup il faut passer Voilà, en tout comme ça A la 3ème personne Là on est de retour Voilà Ah oui il est temps C'est vrai que je serai un bloc rouge en fait Le même mode de du Cannes Oui, une 3D Vue C'est bien chaud un peu quand même là C'est bien chaud un peu C'est bien chaud un peu Alors là c'est à l'autre côté Peut-être que je fais ça comme ça Alors voilà Arrête C'est bien C'est bien C'est bien Le même mode de du Cannes Ouais, je laisse tomber ici je pense, à mon avis il n'y a pas que moi que... Ah, peut-être que si je montais comme ça sur un bloc, tout bêtement... Ouais, je m'arrêtais là... Donc en plus le jeu est vraiment sympatoche, il est loin d'être moche Là j'ai fait les 8 premiers niveaux, vous pouvez ramasser tous les points, ils sont marqués à côté Donc là, évidemment c'est pour faire du scoring après, c'est pas pour... Si on a perdu du speed, il va falloir ne pas chercher à avoir les points, aller directement au fond Donc, je vous ai présenté ces 3 petits jeux, 3 petits jeux signés Stab Yourself Qui est vraiment une boîte qui fait de super jeux, vous venez de le voir, il n'y a que 3 jeux Il y a, je vais sûrement tester dès sa sortie, le notes Pac-Man J'ai vu qu'ils étaient en train de faire un autre Guitar Hero aussi Ou un anti-Guitar Hero, ou un Guitar Anti-Hero, un truc comme ça, je crois que c'est Guitar Anti-Hero Qui peut se révéler être très marrant, mais pour l'instant ils ont dit que c'était injouable Donc ils n'ont pas balancé les codes sources Donc comme quoi, tous ces jeux-là sont libres et gratuits Et ils valent vraiment le coup Et honnêtement, pour revenir à ce que je disais tout au début de ma vidéo Les jeux, c'est ça que j'appelle l'esprit indépendant des jeux indépendants L'esprit des jeux indépendants, c'est ça C'est qu'on sort des sentiers battus, on fait du neuf avec du vieux On fait du vraiment différent Vraiment on ne cherche pas à se prendre la tête, ça se sent quoi Les gars, ils jouent cette idée-là, ils l'ont faite Ils ne se sont pas dit, qui c'est qu'on va tirer avec ça, est-ce que ça sera bien ou pas Ça se sent quoi, les mecs ont fait parce qu'ils étaient passionnés, parce qu'ils aiment ça Et c'est con que ça, mais ça paraît complètement stupide Mais sentir que des mecs ont fait ça parce qu'ils aimaient le faire Ça change absolument tout quoi Et moi personnellement je trouve ça génial quoi, d'avoir joué à un Tetris D'avoir joué à un Tetris qui est devenu super hardcore du coup, juste parce que Juste parce qu'il y avait une loi de physique là-dedans Ou jouer avec Mario qui avait un Portal Gun quoi Mélanger Mario et Portal qui sont deux putain de jeux cultes quand même, on peut dire ce qu'on veut Mais Mario ça reste un jeu culte, j'ai beau préférer Sonic et tout, Mario est quand même un putain de jeu culte Et pour ce qui est de Tetris ou... enfin même Portal je veux dire, Mario et Portal, les deux ensemble, ça fait un truc de fou quoi, c'est absolument génial Et il faut prendre en compte le fait qu'on peut créer nos propres niveaux aussi quoi Ça rend une possibilité, pas la possibilité de jouer mais déjà infinie quoi Et je dis ça, mais pareil pour Ortho-Robot hein Ortho-Robot, bon ce qui est dommage c'est qu'on peut pas jouer à plusieurs, ça pourrait être marrant de faire ça Quoique je vois pas trop comment on pourrait jouer à deux Au pire il faudrait qu'il y ait un mec qui soit juste derrière et qui fasse Faut que tu tournes ça comme ça, faut que tu tournes là comme ça, faut que tu ailles comme ça, tu prends ça comme ça, tourne à 45 degrés sur la droite Ce sera un petit peu chiant Faut quand même dire ce qu'il y a Malgré tout, honnêtement, là je me suis vraiment bien éclaté Et c'était trois jeux que j'ai trouvé absolument géniaux Donc il va y avoir un autre Pac-Man J'ai eu le temps de voir un Pac-Man qui avait l'air un peu défoncé Le Pac-Man, quand je parle de Pac-Man je parle du niveau, pas du niveau Parce que Pac-Man à mon avis il est complètement en rate défoncé avec toutes les pilules qui ramassent par terre En plus il vaut des fantômes, le mec c'est assez spécial Je vais vous donner la version de Pac-Man un jour, je vais vous la donner maintenant Pour moi Pac-Man c'est ni plus ni moins qu'un mec qui se drogue et qui vaut des fantômes Et donc il court le plus possible pour pas être chopé par les fantômes qu'il les voit Sinon il y avait un jeu dans le même genre que Pac-Man où vous étiez de la weed Voilà c'est aussi con que ça, donc de la marie si vous préférez De la beuh pour ceux qui n'aiment pas Et vous étiez une feuille de beuh et il fallait échapper aux flics en récupérant le plus de drogues possible sur votre passage Alors ça commençait gentiment avec de la beuh, puis après il y avait du SD, puis après il y avait toutes sortes d'acides et compagnie Donc ça finissait en truc qui est complètement psychédélique et tout J'avais joué à ce jeu là quand j'étais gosse alors j'avais pas trop compris le sens profond de ce jeu Aujourd'hui je comprends tout à fait, je pense que je vais essayer de retrouver la vidéo un de ces 4 Et euh... je... je... A mon avis vous cherchez la vidéo, si je trouve le nom je vous le dirai, si je trouve pas le nom tant pis Euh... je pense qu'il y a une vidéo sur Youtube, je vais vous en tomber dessus de toute façon Et donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder ce jeu, que moi j'ai pris du plaisir à y jouer Parce que honnêtement ces jeux là là, ils valent le coup Et euh... des jeux... des jeux indépendants je vais vous en présenter d'autres, j'adore ça Euh... il y en a plein, qui méritent vraiment le coup Euh... tout au début je vous parlais de... je vous parlais de Super Meat Boy, Binding of Isaac, euh... de Limbo ou de Trine Euh... Trine je pense que je peux vous le faire en aventure suivie, je regarderai ça Parce que vraiment j'ai envie de vous faire ça, Trine et Trine 2 Parce que en plus là je... euh... je me suis fait plaisir il y a pas... il y a un petit moment déjà Mais si je m'étais fait plaisir en achetant euh... un... un collecteur à la Fnac de Trine... euh... de Trine et Trine... euh... de Trine 2 en fait Et en fait il y avait Trine offert dedans, donc euh... voilà je vais me faire un petit plaisir je vais vous montrer tout ça Et euh... et euh... et en plus c'est l'artbook qui était à l'intérieur est absolument magnifique quoi C'est ce jeu là... ce jeu là est une bombe graphique, mais vous imaginez même pas Bon alors pour votre processeur peut-être que vous vous en tirez passer Votre carte graphique va chopper Mais euh... mais putain ce jeu est magnifique quoi Que ce soit dans l'histoire qu'il n'y ait ni plus ni moins qu'un conte Euh... honnêtement jouer un conte Euh... en étant sur un jeu de plateforme tout à fait normal Euh... qui propose en même temps un petit peu de RP Parce qu'il va falloir customiser les personnages comme vous allez le voir Euh... tout en demandant d'être précis quand même Et de... de... de jouer ça correctement quoi Euh... vraiment je pense que ça vaut le coup Euh... je sais qu'il y a plein d'autres jeux indépendants que je pourrais vous présenter Je pourrais vous présenter Minecraft Vraiment un de ces 4 Je vous ferais peut-être une partie comme ça vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble Euh... je vous ferais visiter quel jeu de map que j'ai fait Je sais pas Euh... j'ai fait une map museum par exemple pour faire euh... pour faire du pixel art Euh... où j'ai fait entre autres du Mario Du euh... du euh... du euh... J'ai fait un peu de tout j'ai fait Mario et tout Donc voilà je trouvais ça assez fun Et puis bah euh... quoi dire quoi dire de plus euh... Euh... Ah j'ai tellement de jeux présentés de toute façon que bon On verra ça plus tard Euh... merci à tous de m'avoir suivi C'était un épisode extrêmement long Je... je m'en excuse Et mais euh... mais je tenais à le faire Parce que ces 3 jeux là j'étais tombé dessus Je sais que c'est... enfin j'avais essayé Mario Et j'ai vu vite fait les projets qu'ils avaient en cours Euh... qu'ils avaient prévus Qu'ils étaient... qu'ils étaient en cours Pour qu'ils euh... tous les reprojets Qui sont sur un site Vous allez acheter un oeil Pour acheter un oeil là-dessus Euh... de toute façon je mettrai le lien dans l'inscription Vraiment ce qu'ils font euh... pour moi c'est... C'est pas de la merde du tout Loin de là C'est carrément mieux que ça même Donc euh... c'est carrément mieux que certains jeux qu'on peut acheter Genre Call of Duty Enfin... Maintenant que vous connaissez un petit peu mes vidéos Vous connaissez un petit peu comment je pense Pour moi Call of Duty c'est à dire que j'ai joué au premier J'ai joué au deuxième Déjà le deuxième c'est commencé à être un peu hardcore Je crois qu'il y avait les russes qui étaient dedans Euh... ok pourquoi pas les russes Ça fait partie de l'histoire Mais euh... arriver euh... Arrivé à Call of Duty euh... Marche vers Paris Puis après on arrive au Modern Warfare Puis après on arrive au Black Ops Honnêtement je trouve ça abusé Pour moi ça devient vraiment de la merde Euh... d'autant qu'il y a une tonne de kikou là-dessus Euh... voilà ce que j'en pense Donc euh... c'est ni plus ni moins que ça quoi Ça mérite pas d'y être joué pour moi C'est tout Puis c'est pas... pour moi c'est pas ce que j'appelle un FPS pur et dur Euh... ce que j'appelle un bon FPS C'est euh... un FPS à la Unreal Tournament Ou un FPS à la Quake 3 Arena quoi Là-dessus je passe des heures à jouer Juste pour tuer des monstres Et essayer d'avoir le meilleur level possible Euh... je dois vous avouer que je me fais niquer facilement aussi hein Que j'ai toujours un peu de mal à utiliser le Rocket Jump Mais bon ça se fait Et voilà quoi, donc euh... Je vous dis, je suis fixé sur ce que j'en pense Les jeux indépendants ça vaut le coup Alors quand vous en voyez Euh... vous dites pas c'est de la merde Parce que c'est indépendant Loin de là C'est souvent ce qu'il y a de mieux Parce que eux sont carrément libres Et font vraiment ce qu'ils veulent Et on sent que c'est des passionnés Donc voilà, là-dessus je vous remercie Et de m'avoir suivi Puis euh... Bah quoi d'autre ? Euh... On se retrouve plus tard pour une autre vidéo Allez ciao ! C'est parti !